Chers amis, cette semaine j'ai eu une expérience assez intéressante et qui va pouvoir à tous nous apporter Bezra Tachem. Il y a un élève qui m'a téléphoné, un homme, et qui voulait avoir une autorisation de pouvoir se permettre de faire du sport dans une salle de sport en France, dans laquelle bien évidemment il y a aussi bien des hommes que des femmes. Cet homme là c'est un avreur, quelqu'un qui passe sa journée à étudier la Torah, quelqu'un qui essaye de faire attention à sa gdusha, à ses yeux, etc. Et il veut savoir s'il y a une possibilité d'autoriser ou pas. La réponse à la question, c'est vraiment pas notre sujet maintenant. Mais il y a un point qui était intéressant. Quand je commence à réfléchir avec lui, je dis « mais attends, mais là-bas il y a des femmes, les femmes elles sont pas bien habillées, etc. » Il me dit « non écoutez Rav, ça c'est une salle de sport qui se trouve dans le 16ème. Dans le 16ème, les gens ils sont très très classe. Et cette salle de sport elle se dit être une salle de sport pour les gens classe. Il y a donc là-bas, il y a des règles qui sont extrêmement respectées et qui sont extrêmement rigoureuses. Et là-bas par exemple, les femmes n'ont pas le droit de montrer une partie de leur corps. Elles sont obligées d'avoir un t-shirt qui recouvre tout leur corps. Les shorts, mini shorts et compagnie, interdiction totale. Là-bas les femmes, non juives bien évidemment, elles sont tenues d'avoir un pantalon qui couvre tout leur corps. Et moi je me suis dit « Ribbonoche l'orlam » « Ribbonoche l'orlam » C'est des non-juifs. Ils connaissent pas la Torah. Et ils disent « attendez, nous on se dit être des gens classe. On se dit être des gens distingués. Eh, nous on est pas n'importe qui, on est les riches. Nous on est des gens importants. Si on est des gens importants, tu vas pas commencer maintenant à montrer des décolletés, etc. Non, on est des gens importants. Des gens importants, qu'est-ce que tu montres ? Tu montres ta jambe, t'es important, tu montres ta jambe. Non, mais un pantalon jusqu'en bas. Cette même histoire, je l'ai entendue il y a plusieurs années. De quelqu'un qui, Baruch HaShem en attendant, il a fait tes chouva. Mais à l'époque, il allait dans les bas-fonds les plus terribles. Il allait là-bas, là-bas c'est mille fois pire que la plage, que la plage mixte. Là-bas c'est vraiment des femmes complètement déshabillées. Il était dans cet endroit-là, une espèce de club comme ça. Et puis il a voulu rentrer. Maintenant, il m'a raconté. Il me dit, moi j'étais là-bas en sandales. Les sandales, genre qu'on met quand on va à la plage. J'étais pas avec des mocassins et des machins. Je suis rentré là-bas, j'étais avec un petit t-shirt, et puis j'étais avec des sandales. Il dit, donc quand j'étais dans la queue de ce club là, je voulais rentrer. À un moment donné, le gardien m'a dit, mais tu plaisantes ou quoi ? Hé, attends ici, c'est un endroit qui est très classe ici. Ici on n'est pas à la plage, quand tu t'es cru à la plage toi. Qu'est-ce que tu fais avec tes sandales ? Il dit, non, non, tu t'en vas, tu vas te changer, et puis après tu reviendras. Le bonhomme, il me raconte ça. Et puis il me dit, je ne comprends pas ce qu'il se passe ici. Là-bas, à l'intérieur, tu as des femmes qui sont complètement déshabillées. Peut-être des chaussures elles ont, mais à part ça, rien. Et quoi ? Et toi, quand tu viens, tu es complètement habillé, juste tu as mis des sandales. On te dit, hé, ici on est dans un endroit classe, attention, hé, oh, ici on est dans un endroit classe. Qu'est-ce que nous, personnellement, c'est censé nous apprendre ? Je vous assure, le moussard, moi je n'ai pas besoin de l'apprendre ni des goïms, ni des gens qui se comportent de façon tellement odieuse, de pouvoir se permettre de faire des clubs de ce genre là, quelque chose de complètement hachémirachem. Ce n'est pas ces gens-là qui doivent apprendre du moussard. Mais je me dis quand même quelque chose. Je me dis, tu vois que même à leurs yeux, à eux, des gens qui sont complètement tordus, même à leurs yeux, à eux, quand quelqu'un est classe, eh bien, il s'habille d'une certaine façon. Quand quelqu'un est distingué, il ne s'amuse pas à montrer son corps à tout le monde. Nous, on n'est pas le bas de gamme, nous, on n'est pas les clochards, nous, on est les riches. Nous, on est les gens importants. Les gens importants, attends, les gens importants, ils ne vont pas commencer à montrer leur corps. Les gens importants, ils ont une certaine retenue. Ils sont distingués. Ils cachent un petit peu. Pas n'importe qui peut voir. Si vraiment tu veux voir, ben vas-y, il faut se marier, il faut machin. Eh bien, moi, j'ai trouvé ça très fort. Parce que lorsqu'on vient et qu'on dit aux gens, vous savez, la Torah, elle dit que nous, on est important, les Juifs, il faut bien s'habiller. Tout de suite, les gens, ah ouais, d'accord, non, pourquoi, machin. Puis toi, tu arrives en salle de sport. Ce n'est pas la Torah, c'est des goyim. Ils viennent et te disent, comment tu t'habilles ? Dis-moi, pour qui tu t'es prise là ? Nous, on est des gens importants. Eh bien, d'un coup, ça rentre. Donc, ce que je veux, mes chers amis, qu'on sache et qu'on essaye de comprendre, c'est que la logique du Juif qui doit bien s'habiller de façon pudique, de la Juive en particulier, qui doit s'habiller de façon slioute. Et nous, on a l'impression, ah ouais, vraiment, si on avait été non religieuses, on aurait pu s'habiller comme on voulait, etc. Il ne sait pas juste pourquoi les non religieux, ils peuvent et pourquoi. Tu ne comprends pas que c'est l'inverse ? Tu ne comprends pas que quand tu t'habilles bien, tu montres que tu es important. Tu montres que tu es importante. Quand tu t'habilles bien, tu montres que tu es distingué. Les gens, tu leur demandes, où tu veux habiter, au 16e ? Ou alors, à je ne sais pas quel endroit ? Ils vont dire, ah ah, au 16e ? Où tu veux habiter ? C'est quoi ton aspiration ? Quel salaire tu veux recevoir ? Le salaire du 16e ? Le salaire de Neuilly ? Ou le salaire de, etc. ? Qu'est-ce qu'ils vont te dire ? Ils vont te dire, ben non, nous, on aspire à... Eh, on n'a pas envie d'être n'importe qui. Alors, pourquoi dans l'habillement, tu es n'importe qui ? Pourquoi dans l'habillement, tu t'habilles n'importe comment ? Je pense que cette leçon-là est très, très forte. Cette leçon-là est très, 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 très forte. Cette leçon-là, que quand tu es important, tu fais attention à toi-même. C'est la Torah qu'il a écrite avant n'importe qui au monde. Et je vois que les non-juifs, ils ont commencé à s'imprégner un petit peu de notre atmosphère à nous. Et ils ont compris que plus tu es important, ou Zarma important, parce que ce n'est pas parce que tu es riche que tu es important, mais peu importe. Plus tu te veux être important, plus tu dois faire attention à toi. Et là-bas, évidemment, dans cette salle de sport, il m'a dit, les douches, elles sont complètement séparées, tout est complètement séparé, etc. Pourquoi ? Il y a des gens importants. Si on est important, on fait attention. Voilà, Coltou, mes chers amis, et j'espère que cette petite réflexion, elle nous permettra à nous tous de nous renforcer dans notre importance, notre importance de juif et dans ce qui découle de notre importance. Coltou, et à bientôt.